Voilà. Bonsoir, mon nom est Alain Jackson, je suis l'ancien directeur de la Bibliothèque de Genève et je vais vous présenter plutôt des problématiques touchant les données et les problèmes de format ouvert plutôt que de problèmes purement de programmation. Alors, l'informatique dans les bibliothèques, on peut considérer qu'elle est née vers 1965 lorsque la Bibliothèque du Congrès a défini un format ouvert, un format, à l'époque, le terme n'existait pas encore, mais c'était un format qui permettait de traiter des données bibliographiques, un format relativement complexe puisqu'il s'agissait d'une bibliothèque nationale. Ce format était propriété de la Bibliothèque du Congrès, mais ce format était ouvert à tous, tout le monde pouvait faire des propositions. Les premiers qui ont été à en faire étaient les Canadiens qui, notamment, ont présenté le problème du multilinguisme à l'intérieur des données bibliographiques. Alors, peu à peu, les bibliothèques ont informatisé leur catalogue. La première chose, c'était évidemment de disposer d'un catalogue complet pour permettre de faire du prêt, de faire également des acquisitions, contrôler ce que l'on achète, contrôler ce que l'on reçoit. Mais les bibliothèques se trouvaient, évidemment, face, la plupart des bibliothèques, face à des problèmes de rétroconversion. C'est-à-dire qu'elles disposaient d'immenses fichiers sur fiche. Je dirigeais donc la bibliothèque de Genève qui est située au Bastion. Et nous avons 2 millions de fiches de ce genre-là à traiter. Il était évident que nous n'avions pas pu envisager des traitements automatiques de ces fiches, qui sont d'abord, dont beaucoup de termes sont abrégés, alors qu'il fallait les développer, et d'autres qui comportent de très nombreuses annotations manuscrites. Donc on voit à peu près que le problème des données était antérieur au problème des systèmes informatiques. Toutes les bibliothèques ont peu à peu créé leur catalogue. Elles ont travaillé en réseau. En romandie, il s'agissait de créer le réseau romand, Réro, qui a permis de regrouper toutes les bibliothèques patrimoniales et scientifiques, à quelques exceptions près, dont cette bibliothèque ici. Toutes les bibliothèques patrimoniales et scientifiques font partie de Réro. Vous pouvez imaginer Réro comme un de ces systèmes locaux. Les Suisses allemands ont fait la même chose entre Berne et Bâle. À Zurich, il y a 3 systèmes, Saint-Gal, El-Tessin aussi. Tous ces systèmes ont donc progressivement créé leur catalogue sur des données bibliographiques structurées, structurées selon des normes internationales, qui émanent donc toujours de la bibliothèque du Congrès. Le format MARC a été adopté au niveau international. Quasiment tous les pays, même les pays d'Extrême-Orient ou la Russie, ont utilisé ce type de format. Nous nous trouvons donc dans la situation suivante, où les réseaux locaux, qui ont des publications intéressantes, par exemple les publications des travaux d'étudiants, les thèses, il y a des tas de choses que l'on ne retrouve pas au niveau international, parce que ce ne sont pas des publications commerciales. Ces informations se retrouvent dans un grand catalogue situé aux États-Unis, qui s'appelle WorldCat, qui est en fait l'émanation du premier réseau informatisé de bibliothèques, et qui rassemble de fait à peu près toutes les informations du monde entier. Sur la droite, vous avez les bibliothèques nationales, qui versent régulièrement leurs données, leurs nouvelles données bibliographiques. Donc tout ce qui émane et marge au niveau du dépôt légal national, sauf la Suisse, puisqu'il n'y a pas de dépôt légal national, enfin tout ça rentre dans cette base de données, qui a une taille aujourd'hui absolument exceptionnelle. La taille d'OCLC, donc de WorldCat, est aujourd'hui 290 millions de descriptions bibliographiques, donc des plus complexes aux plus simples, aux simples romans ou livres d'enfants, jusqu'aux ouvrages scientifiques ou anciens extrêmement décrits, de façon extrêmement complexe. Et puis nous avons 2 milliards d'exemplaires, c'est-à-dire que si vous avez par exemple le petit Larousse, il va se retrouver dans 10 ou 20 000 bibliothèques. Il y a par contre des tas d'ouvrages qui sont en un exemplaire, des ouvrages tout à fait rares ou patrimoniaux, et bien vous les trouverez aussi dans cette base de données. Donc nous avons cette possibilité aujourd'hui, je ne dirais pas de localiser tous les ouvrages du monde entier, mais nous avons fait un immense pas en avant, en regroupant les bibliothèques nationales, les bibliothèques régionales, les réseaux, et même certaines petites bibliothèques tout à fait modestes, mais qui parfois ont des documents qui traitent de leur histoire locale, et que l'on peut désormais localiser à l'échelle planétaire. Ceci, et nous avons réussi ça parce que nous avons utilisé des normes solides, basées sur des réflexions faites en 1965, et ces réflexions sérieuses ont permis à ces normes, à cette structure de données, de survivre à toutes les modifications de l'informatique entre 1965 et aujourd'hui, et c'est quand même un exemple relativement rare à citer. Mais, donc, cette réussite est basée sur ces formats, sur des formats ouverts, connus de tous, pour lesquels on pouvait faire des commentaires, donc c'est ce format marque, et qui est adopté au niveau international. Pendant ce temps, se déroulait un certain nombre d'autres phénomènes que l'on va pouvoir expliquer. Les périodiques, papiers, d'abord, il y a eu un autre phénomène. Vous connaissez tous les grandes bibliographies. Quand vous êtes ici, vous avez certainement connu Engineering Index, d'autres Chemical Abstracts, c'était des bibliographies énormes, pesant près de 4 kg le volume, réédité tous les trois mois pour tenir compte des effets cumulatifs, et que l'on trouvait dans toutes les bibliothèques scientifiques. Index Medicus, Chemical Abstracts, Engineering Index, ça couvrait des parois entières des bibliothèques. Assez rapidement, ces bibliographies ont pu migrer vers l'informatique, ont été informatisées par leurs producteurs, qui étaient généralement des sociétés savantes, comme Chemical Abstracts et Engineering Index, ou des départements gouvernementaux, qui étaient comme Index Medicus, qui est devenu aujourd'hui Medline. Donc, ces grands domaines du savoir, qui disposaient de bibliographies extrêmement spécialisées, permettant d'identifier et retrouver des articles, ont peu à peu, au cours des années 80-90, migré vers l'informatique. Pendant un certain temps, elles ont eu une double publication, d'une part électronique, d'autre part papier, et aujourd'hui, 2010, Chemical Abstracts a cessé sa publication papier pour n'être qu'une base de données bibliographiques électroniques. Pour les bibliothèques, le changement monumental était important, puisque c'était des dizaines de mètres linéaires de publications papier qui ont disparu, remplacées par l'électronique. Et d'autre part, le coût des abonnements à cette base de données bibliographiques était à peu près le même que celui des abonnements papier, puisqu'il s'agissait de sociétés savantes, donc de sociétés qui ne cherchaient pas à faire du bénéfice, mais qui, simplement, à produire un certain nombre d'outils à l'intention de leurs membres, les chimistes, et ceci s'est passé relativement facilement à l'intérieur des bibliothèques. Ce n'est pas le cas pour tous. En même temps, nous avons eu une augmentation absolument fabuleuse du coût des périodiques papiers, notamment éditées par les grands éditeurs scientifiques, tels que Elsevier, Kluwer, Springer, Academic Press, etc. Et l'on voit ces courbes dites affolantes. Vous pouvez voir, sur la courbe rouge, montre l'augmentation unitaire du coût des abonnements papiers, le coût, la courbe verte, ce sont les dépenses pour les périodiques, et l'on voit, si l'on regarde le bas, que le nombre de livres, donc, au moment où les périodiques coûtaient de plus en plus cher, les bibliothèques n'avaient pas des... malgré que l'on soit encore dans les années glorieuses, les trente glorieuses, eh bien, ont acheté de moins en moins de livres papiers. Ce sont les courbes du bas, et on voit que les monographies sont... les livres papiers, notamment touchant les sciences humaines, étaient ceux qui se développaient, malheureusement, le plus lentement. Les éditions, l'impression passait de 700 exemplaires à 400 exemplaires, qui faisaient, en fait, monter le coût unitaire de ces publications. Il y avait une crise réelle dans ce domaine. Le coût des périodiques papiers, eh bien, tout d'abord, les autorités universitaires, ont pensé, étaient naturellement furieuses de ces augmentations. Les gens arrivaient avec des augmentations d'environ 10% par an, vous pouvez voir à peu près ce que ça peut donner, et pensaient que les bibliothèques étaient mal gérées. Ils ont essayé de négocier eux-mêmes le coût des périodiques, les choses ne se sont pas améliorées. La faute à Rousseau, non, la faute aux savants. Pourquoi ceci s'est-il passé ? Pourquoi nous avons eu cette augmentation absolument fabuleuse du coût des périodiques scientifiques ? Ce sont que les scientifiques se sont désintéressés du but ultime de leur recherche, qui est la publication de leurs résultats. Avant, nous avions les publications universitaires, les presses universitaires, bien connues, qui ont aujourd'hui quasiment disparu. Et ceci a été remplacé par des sociétés commerciales qui avaient des actionnaires et qui devaient rendre des comptes à des actionnaires, d'où une partie importante de l'augmentation du coût du papier. Aujourd'hui, les scientifiques se sont rendus compte que l'abandon des presses universitaires était une erreur, et on va voir un petit peu comment les choses ont été reprises. Alors, nous avons donc ce passage à l'électronique. Première chose, un journal de médecine, c'est donc les sciences de la vie, la médecine et les sciences exactes sont parmi les premiers à toucher les périodiques électroniques, 1992. Ceci, aujourd'hui, il y a plus de 30 000 périodiques électroniques disponibles, et chaque jour, 5 nouveaux titres de périodiques électroniques paraissent. Certains sont gratuits, en open access, on verra un peu plus tard, d'autres sont coûteux, mais vous voyez que la masse d'informations diffusées à travers les périodiques électroniques est quelque chose d'extrêmement important. Alors, avec ce changement tout à fait logique et facile à comprendre du passage du papier à l'électronique, évidemment que ce changement de paradigme fondamental, le papier-écran, s'accompagne d'une chose tout à fait importante et qui va se révéler catastrophique au cours des prochaines années. Les périodiques papiers, lorsque nous avions un abonnement, les fascicules nous appartiennent. Chaque bibliothèque possède un certain nombre de fascicules. Lorsque l'on passe à l'électronique, lorsque l'on passe à l'électronique pour des périodiques électroniques payants, dépendant des grands groupes internationaux, de publication, nous ne sommes plus que loueurs du périodique. Donc, le passage de propriétaire, on devient locataire du périodique électronique. Ce qui a une conséquence absolument catastrophique, c'est que le jour où on abandonne l'abonnement, on a tout perdu. Toutes les années où nous avons loué un périodique électronique à un éditeur, si un jour on réoriente de façon tout à fait logique l'enseignement, la recherche dans une université, dans une autre école de gestion, etc., eh bien, tous ces périodiques sont perdus. Donc, un changement absolument fondamental par rapport à ce qui se faisait dans le monde du papier. En fait, on se trouve dans quelque chose de beaucoup plus profond. On ne peut plus acheter le savoir, on ne peut que le louer. Vous êtes dans un groupe de recherche, vous publiez quelque chose de nouveau qui est reconnu par la communauté scientifique, pour prendre connaissance, vous devez le racheter, et le racheter, et le racheter. Imaginez aussi que la communauté, en fait, les grands groupes éditoriaux internationaux, vous disaient, si vous consultez un article sur ce PC, vous l'avez copié. Vous envoyez une classe d'étudiants consulter cet article, vous devez le payer 25 fois. C'était un petit peu le type de, disons, de bagarre, de guerre, véritablement, entre les bibliothèques et les grands groupes internationaux. Peu à peu, les scientifiques se sont rendus compte de ce phénomène, et les universités, le Fonds national, etc., vont commencer à réagir, mais on le verra un peu plus tard. Les périodiques électroniques ont également créé un phénomène qui date de 2001, qui en dit, les gens ne viennent plus à la bibliothèque. La bibliothèque est désertée, ce qui est parfaitement correct, puisque les gens peuvent consulter leur périodique électronique, des écrans qui se trouvent à la bibliothèque naturellement, mais également d'autres écrans situés dans l'université, dans la haute école de gestion, dans les bibliothèques scolaires. Les éditeurs scientifiques vous réclament les adresses IP de votre bibliothèque, et seules les adresses IP localisées dans votre bibliothèque, ou au mieux, localisées dans toute l'université, permettent de consulter ces périodiques électroniques. Donc nous avons un nouveau phénomène, on a vu d'abord disparaître les livres, puis disparaître les périodiques, et disparaître une partie des lecteurs. En fait, c'est toute la société qui est en train de changer. Et là, je reviens à un rapport, le fameux rapport Noraminc, de 1977, qui prévoyait que la société, deux intellectuels français, l'un étant devenu conseiller de Sarkozy, mais ce qui n'empêche pas qu'en 1977, il a écrit un excellent rapport. C'était une vision tout à fait extraordinaire. Ils avaient vu l'importance qu'allaient prendre les réseaux, c'était Transpac, et ce n'était pas Internet. Ils avaient vu aussi l'importance des terminaux utilisés par le grand public. C'était l'arrivée du Minitel, qui a quand même été, disons, une avancée assez importante, mais qui, tout à fait logiquement, est aujourd'hui mort. Enfin, plein de choses tout à fait intéressantes qui se trouvent dans ce rapport, qui a un intérêt historique tout à fait évident. Noraminc, évidemment, ce rapport est connu, il en existe d'autres. Aux Etats-Unis, il y a eu la Paperless Society, Paperless Library, il y a eu plein de visionnaires qui, dans les années 80, ont vu un petit peu l'évolution que nous allions subir, mais je tenais à vous rappeler que certaines personnes ont quand même eu des visions assez intéressantes. Nous sommes en train, effectivement, de passer à une société totalement numérique, comme l'a dit M. Lee tout à l'heure. Est-ce que ça concerne également la lecture loisir ? Ce que j'appelle la lecture publique, la lecture loisir, la détente, les romans, tout ce que l'on peut lire pour se détendre. Eh bien, la première chose, la première vague de numérique qui est arrivée dans les bibliothèques de lecture publique, ou plutôt dans les médiathèques, ce sont les disques compacts. Ce sont des contenus matériels. Alors, nous avons le CD audio en 1975, le CD-ROM en 1985, aujourd'hui, il a presque disparu, et puis, quelque chose d'intéressant, Encarta, Microsoft, qui essaie de nous vendre une encyclopédie tout à fait remarquable, qui avait un prolongement en ligne, donc un certain nombre de choses étaient sur le CD-ROM, puis après, toutes les mises à jour étaient faites en ligne. Si on était abonné ou si on avait acheté Encarta, on pouvait y accéder. Aujourd'hui, en 1979, lorsque Microsoft a arrêté Encarta, il ne représentait que plus que 1,7% de la consultation des encyclopédies, l'essentiel étant naturellement sur Wikipédia. Alors, aujourd'hui, la musique, comme vous le savez avec Apple, c'est dans les nuages. On n'a plus de musique matérielle, on a de moins en moins de CD, ils sortent encore, mais des gens comme la FNAC, qui avaient basé leur modèle économique sur la vente de disquettes plastiques, eh bien, commencent à souffrir considérablement, puisque l'on passe à des biens culturels dématérialisés. Tout part dans les nuages. En fait, maintenant, si l'on regarde le fondement de cette conférence, c'est le livre électronique. Alors, le livre électronique est né dans la littérature grise, qui est une littérature non commerciale, qui concerne des rapports techniques, des rapports de stages, des mémoires, des thèses. Ce sont les premiers documents qui sont nés numériques et qui ont été conservés numériques. Donc, aujourd'hui, on a passé, donc, tout ce phénomène, vous avez à l'Université de Genève, au Politjurik, à la Bibliothèque nationale, des tas de réservoirs de textes numériques de publications académiques, mais on doit aussi considérer les livres de type grand public, ou essais, ou romans, nouvelles, etc. Les livres électroniques vendus par la FNAC, par Amazon, par Apple, potentiellement se montent à environ 600 000 titres en anglais. Alors, vous voyez, quand on parlait de 290 millions de livres, là, on peut comparer à 600 000 livres disponibles en anglais. Donc, on voit qu'on est à des distances extrêmement importantes par rapport à ce que l'on maîtrise en papier, par l'informatique, et ce qui est disponible par l'informatique aujourd'hui. 600 000 titres, c'est pas mal, c'est assez important, 60 000 pour le français, c'est également quelque chose d'important. Et alors, arrivent par-dessus, donc, ces livres, ces 600 000 livres sont en fait, et ces 60 000 livres sont en fait, la production que certains éditeurs français et nord-américains veulent bien confier au numérique, il y a certains qui restent attachés au papier, mais on a donc une offre publique d'environ 60 000 livres français et 600 000 livres anglais. Arrive un projet absolument hors normes, extraordinaire, c'est le, disons, le projet lancé par les 2 fondateurs de Google, qui est le projet Google Livres. L'idée est lancée le 14 décembre 2004. Conférence de presse, aujourd'hui, très célèbre, Google annonce qu'il a signé avec 2 500 éditeurs, donc ces éditeurs vont donner à Google leurs livres, que Google va soit numériser, soit ils les reçoivent sous forme numérique de fichiers électroniques. 2 500 éditeurs, il y a des très grands, mais il faut bien dire que ce sont essentiellement des petits éditeurs nord-américains. Et puis, 5 grandes bibliothèques, on va voir que ce sont des bibliothèques absolument gigantesques, et ils se disent, nous allons numériser 10 à 15 millions de livres. Tout le monde a commencé à rigoler en disant ce n'est pas une bibliothèque, vous n'y arriverez jamais. Je pense qu'à l'époque, la France, avec le projet Gallica, lancé depuis 1997, avait numérisé 50 000 livres. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur et ce que faisait la British Library, la bibliothèque du Congrès, c'était de l'ordre de quelques dizaines de milliers de livres. Et quand ils annoncent 10 à 15 millions de livres, eh bien, tout le monde tombe par terre et dit, comment vont-ils le faire ? Alors, les différentes opérations dans Google Livres se passent de la façon suivante. Donc, on a des bibliothèques traditionnelles, on pourrait se retrouver au Bastion, c'est tout à fait l'image de la bibliothèque en magasin. On va chercher les livres, on les envoie à Google, Google numérise, par exemple, pour l'Europe, dans des endroits où la main-d'œuvre est bon marché, au nord de l'Écosse, en Pologne. Ils numérisent le livre en mode image et retournent le livre à la bibliothèque. Ces images sont au moyen de techniques OCR, Optical Character Recognition, transformées du mode image en map texte pour constituer des index. Tout à fait classique comme phénomène, je crois que tout processus de numérisation passe là-dessus. Simplement, c'est l'effet massif, c'est l'effet hors norme qui est important. Les utilisateurs vont interroger les index et on va leur retourner l'affichage du livre en mode image. Donc, il a exactement la mise en page voulue par l'éditeur au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle et il peut consulter l'ouvrage. Opération relativement traditionnelle, simplement, lorsqu'elle se passe à l'échelle des bibliothèques que l'on a ici, les choses sont assez gigantesques à manipuler. Donc, les cinq bibliothèques avec lesquelles Google a fait des négociations absolument secrètes, c'était Stanford, c'est juste à côté de chez Google, et Brind et Page ont commencé leur thèse à Stanford. Michigan, excellente bibliothèque, en fait, bibliothèque fragmentée en une vingtaine d'autres bibliothèques que Page a utilisées pendant ses études. Oxford, en Angleterre, qui reçoit une partie du dépôt légal anglais. 16 millions de la New York Public Library qui en compte 50 millions. 50 millions, c'est tous les exemplaires multiples des 16 qui sont, par exemple, un ouvrage qui est dans toutes les succursales, etc. Et puis, Harvard, la plus grande bibliothèque universitaire au monde avec 16 millions de notices. Donc, voilà à peu près les cinq premiers avec qui Google a signé. On se retrouve, évidemment, dans une... des réactions absolument violentes. Google avait dit, nous allons commencer, notamment à Michigan, nous allons commencer à gauche et nous allons finir à droite. On ne va pas regarder s'il est sous le régime du droit d'auteur ou pas. On numérise tout ça. Certains, Stanford, Harvard, ont dit, on va quand même ne donner à Google que des livres qui sont dans le domaine public. Donc, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. À ce moment-là, c'est à peu près une règle internationale qui dit que les livres tombent dans le domaine public. C'est une règle et des dates à peu près approuvées par tous. Controverse juridique. Également, par rapport au monopole et aux lois antitrust américaines, le gouvernement américain était plutôt inquiet que Google soit le seul à faire ce type de numérisation et reçoive toutes les numérisations. Donc, c'est les lois antitrust que pensait agiter le gouvernement américain. Le droit d'auteur, ce sont plutôt les éditeurs et les auteurs. Controverse commerciale, où s'arrête le domaine public ? Tous les livres sous droit d'auteur étaient affichés d'environ 20% par écran. Par exemple, vous avez un livre de 1955, on va afficher 20% des pages. Est-ce que c'est du droit de citation ? Le droit de citation est autorisé. C'est un peu limite. C'est à vous de voir. Ensuite, il y a un autre phénomène. Ce sont les œuvres orphelines. Vous avez un tas d'ouvrages qui ont été publiés. L'auteur est mort depuis largement moins de 70 ans. L'éditeur a brûlé, fait faillite, etc. Qui peut demander à ce que les droits de ces œuvres orphelines soient préservés ? Personne. C'est pour ça qu'un plaisantin a dit les œuvres orphelines ont un père, il s'appelle Google. Et puis, il y a le problème de la controverse culturelle. Est-ce que l'œuvre de Google correspond véritablement au savoir que l'on trouve partout ? Est-ce qu'il peut y avoir des censures de la part de Google ? Pas seulement pour des livres pornographiques, mais pensez seulement que dans certaines bibliothèques du sud des États-Unis, les œuvres de Darwin sont interdites. Donc, véritablement, le problème de la censure et de l'idéologie qui est à l'intérieur de Google Livres est une des questions qui peut se poser de façon relativement aiguë. Alors, au niveau du droit d'auteur, imaginons un livre qui est publié en Suisse. Eh bien, c'est la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins qui s'applique. Si le livre est acheté par une bibliothèque américaine, Stanford, par exemple, eh bien, Stanford recommande à ses utilisateurs de respecter le copyright et le fair use. Tout à fait logique, mais ce n'est déjà pas la même loi. Si Google numérise, vous avez toujours la possibilité de demander à Google si vous êtes propriétaire des droits de retirer le livre de son projet. Mais seuls, les éditeurs peuvent le faire parce que quand vous êtes auteur, vous cédez vos droits à l'éditeur. Et puis, si vous consultez le livre en Allemagne, c'est la loi, c'est l'Ouer Bereski-Gazette qui s'applique. Et si vous êtes en France, c'est le code de la propriété intellectuelle. Donc, est-ce la convention de Berne qui règle les problèmes du droit d'auteur à l'international ? Mais la dernière version de la convention de Berne date de 1979. Internet n'existait pas. Donc, on voit que les problèmes juridiques liés à la numérisation de documents anciens sont relativement complexes. Aujourd'hui, à mon avis, c'est toujours, on peut toujours dire des choses, je trouve, en tant qu'évaluation personnelle, que c'est une réussite exceptionnelle. C'est le seul outil dans lequel vous pouvez consulter, rechercher sur un mot, une chaîne de mots, un ensemble de mots dans les pages de 22 millions d'ouvrages. Vous arrivez à balayer tous ces ouvrages. Toutes les autres réalisations permettent de faire des recherches dans un ouvrage. Google, avec son moteur de recherche, peut scanner tous les ouvrages. Et c'est une des possibilités qui vous est offerte. Parfois, vous n'arriverez pas à consulter la page, puisqu'elle est peut-être dans la partie sous-droit, mais vous pouvez en tout cas savoir que le mot que vous recherchez se trouve là-dedans. Si c'est des mots savants, il n'y a aucun problème. On voit tout de suite que les scientifiques utilisent des mots savants et qui vont se retrouver là-dedans. Par contre, on est aussi étonné que le grand public utilise du vocabulaire extrêmement rare. Vous pouvez rechercher les origines de votre famille à travers les endroits où elle a vécu, des endroits où il ne s'est passé ni guerre, ni assassinat, ni... C'est un petit village que vous recherchez. Eh bien, dans ce genre de recherche, vous avez des taux de réussite absolument exceptionnels. Ce qui m'embête, évidemment, c'est la manipulation du droit d'auteur. Normalement, quand on fait quelque chose, on demande préalablement l'autorisation de numériser et non pas de dire vous pouvez me demander de l'enlever si vous n'êtes pas content. c'est un monopole de fait, mais là, les autres sont un peu coupables. Microsoft a essayé de lancer un projet comme ça, il n'a jamais été jusqu'au bout. Et ce qui est beaucoup plus gênant de mon côté, c'est une reprivatisation du domaine public. Tous les ouvrages qui ont été numérisés étaient dans le domaine public, maintenant, ils sont propriétés de Google. ils donnent bien les images de chaque livre à chaque bibliothèque, mais il n'a qu'un tout petit bout des 22 millions de livres, 100 000 pour Lausanne, 500 000 pour Lyon, qui sont les deux bibliothèques qui ont participé au projet autour de chez nous. Donc, reprivatisation du domaine public, on est dans un endroit relativement inquiétant. Est-ce que c'est un hold-up sur le contenu ? Il y a un contrat évidemment inégal entre les bibliothèques si Google va commercialiser ça. Aujourd'hui, Google Livres est ouvert. Vous pouvez y accéder. C'est dans la page d'accueil. Vous allez chercher plus et vous trouvez de ça. Mais si un jour, Google dit on va donner un accès payant à ça, ce qu'il a parfaitement le droit de faire, les bibliothèques ont demandé un accès libre pour leur contenu. Donc, si je suis à Stanford, j'ai les accès, je pourrais avoir l'accès à Stanford, mais pas à celui des autres. Si Google devient payant, eh bien, nous sommes dans une situation de monopole et d'abus de monopole, à mon avis. Contrat inégal avec les bibliothèques, s'il y a un ES, s'il y a monétarisation, le système profite à Google et seulement à Google. Là, on voit bien qu'il y a une dérive assez importante. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec Google, voir un petit peu autre chose pour essayer de faire la synthèse. Aujourd'hui, une touche de poésie dans un monde de brut, c'est la liseuse. Elle a quand même trouvé un nom sympathique pour ces petits appareils que l'on peut, que l'on utilise aujourd'hui pour lire les livres de loisirs. Loin de ma bibliothèque, eh bien, on a vu que maintenant on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque. Loin de mon libraire, parce que je charge mon Kindle, je ne fais pas de la pub pour Kindle, mais je vous montre ce qu'on peut faire avec ça. Je ne passe plus par mon libraire. Loin de mon kiosque à journaux, parce que je peux recevoir le monde sur mon Kindle, je préfère le recevoir sur une autre tablette qui est un peu plus grande. Mais imaginez aussi je lis le monde tous les jours. Le monde coûte à Genève 3 francs. 3 francs 6 fois par semaine. Si vous l'avez, si je l'achète chez Amazon, ça me coûte 15 euros par mois. On a, comme pour le livre, on a des différences de prix entre la France et la Suisse absolument incroyables. Donc, je vais m'éloigner de ma bibliothèque, de mon libraire, de mon kiosque à journaux. Ce petit genre de choses, ce petit type d'appel, je l'ai acheté 99 euros. Je l'ai acheté et je peux y mettre 1200 livres environ. Sur 99 euros, c'était il y a un an et demi. Aujourd'hui, ils ont quasiment triplé. Sur un appareil de ce genre, je peux mettre 6000 livres. 6000 livres, c'est la carrière entière d'un professeur d'université en lettres qu'il lira pendant toute sa carrière. Si un prof de lettres lit 6000 livres, il lit 1,6 livres par jour. Vous imaginez le rythme de lecture. Donc, vous avez véritablement toutes les lectures de votre carrière possibles là-dessus. Ce que vous allez acheter, ce que vous allez décharger de votre serveur universitaire, ce que vous allez trouver dans les bases de données locales, les mémoires de vos étudiants, les mémoires, les thèses publiées, 6000 livres sur 99 euros. On a donc un changement absolument fondamental. Cela change non seulement en termes de paysage des bibliothèques, mais tout l'enseignement. Nous sommes déconnectés des collections matérielles aujourd'hui. C'est une des conséquences absolument. Pas du tout que les bibliothèques n'ont plus rien à faire. Elles ont au contraire beaucoup à travailler, beaucoup à rassembler, beaucoup à constituer des filtres, mais le problème de la bibliothèque matérielle, on voit que c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, la lecture loisir aux États-Unis, plus de 25% de la lecture loisir se fait sur ce genre d'appareil. Nous passons donc à un niveau d'industrialisation des savoirs. L'allocation remplace la vente, le droit contractuel remplace le droit d'auteur, parce que chaque fois que vous achetez un livre sur ce genre d'appareil, sur un Apple ou sur une autre machine, vous allez en fait cliquer un petit truc, j'accepte les conditions et les conditions sont des conditions de location. Vous n'avez rien acheté, vous avez loué des livres. Donc, le contrat est plus fort que le droit d'auteur. Vous n'avez pas le droit de donner les livres que vous avez achetés pour cet appareil à votre femme qui a un autre appareil. C'est illégal. Si vous brisez les verrous qui sont là-dessus, vous êtes dans l'illégalité la plus profonde. Ce qui est évidemment possible de faire à l'intérieur d'une famille, ce qui est évidemment impossible de faire au niveau d'une bibliothèque. Ventre, 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 je vous le dis, les éditeurs, Amazon, tout ça, ne cherchent que le profit et non pas la diversité culturelle. On a même inventé un truc que même Coluche n'a pas encore inventé, c'est le livre chronodégradable. Vous achetez un livre, vous avez l'impression d'acheter un livre et au bout de 30 jours, il s'efface. C'est simplement que vous avez eu une durée de location de 30 jours. À vous de lire le livre pendant les 30 jours, sinon le livre s'efface. Des pratiques tout à fait traditionnelles dans les bibliothèques deviennent interdites. Récemment, la bibliothèque du Pony de Zurich a reçu une convocation au tribunal de commerce de Zurich parce qu'elle fait du prêt interbibliothèque. Le prêt entre bibliothèques, je vous le rappelle, remonte au 19e siècle. Si une bibliothèque n'a pas un livre, si une bibliothèque n'a pas un article, on le demande à une autre bibliothèque. Vous êtes ici dans une école d'ingénieurs, on vous demandait certainement de nombreux articles à la bibliothèque du Pony de Zurich. Si l'article du Pony de Zurich est électronique, eh bien, Elsevier et ses consoeurs, Springer, etc., disent c'est illégal, vous devez nous le racheter. On est dans quelque chose d'assez étonnant. Des lecteurs captifs, captifs, parce que si j'ai acheté ça, si vous avez préféré acheter un cobot, si vous avez un iPad, eh bien, et que vous achetez vos livres à la FNAC, Amazon, ou chez iBookstore d'Apple, eh bien, vous ne pouvez pas passer des livres d'un appareil à l'autre. Tous les verrous sont faits pour que vous soyez captifs des appareils et du contenu qui vous est offert par ces différentes sociétés. On a donc des verrous partout, et évidemment, ce sont les fameux DRM, Digital Trade Management, qui sont, évidemment, qui créent des situations de bibliothèques absolument ingérables. Il n'est pas possible de gérer une bibliothèque numérique avec des documents de format varié, un par fournisseur. C'est assez catastrophique. On commence un petit peu à se mettre d'accord sur les ePub, ePub3, mais les ePub peuvent également contenir des DRM qui vous empêchent de les lire de façon courante. Donc, on se retrouve avec des verrous un petit peu placés partout. Comment construire une bibliothèque avec des DRM dans les documents, c'est quasiment impossible. Alors, on a deux guerres distinctes. On a cette guerre des appareils, qui est une des premières choses que vous sentez aussi, mais également, il y a une guerre des contenus avec les éditeurs qui placent ou qui ne placent pas des DRM dans leurs documents, des éditeurs qui font des contrats d'exclusivité avec Sony, Apple ou avec Kindle. Donc, on se retrouve, je ne peux absolument pas acheter certains livres sur mon Kindle comme certains ne peuvent absolument pas les acheter sur l'iPad parce que l'éditeur a fait des contrats d'exclusivité avec les distributeurs électroniques. Donc, on se retrouve et puis nous avons tout le problème de Google. Nous pouvons facilement descendre des livres du domaine public. 22 millions, il y a environ 20% qui est dans le domaine public. Vous pouvez facilement les prendre. C'est tout à fait intéressant. Ça s'arrête aux alentours de 1868. C'est déjà intéressant. Il y a beaucoup de choses disponibles comme ça. Et puis, le prêt de livres électroniques, parce que c'était ce que faisaient les bibliothèques. Vous avez certainement été dans les bibliothèques municipales pour lire, emprunter un roman. Eh bien, c'est plus possible. Le prêt de, donc, Amazon se réserve l'exclusivité du prêt des livres électroniques. Et il vous dit borrow for free. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai. Vous devez vous l'emprunter. Vous ne l'empruntez pas. vous le louer parce que vous avez conclu un contrat qui indique que ces livres sont simplement mis à votre disposition pendant un certain temps. Donc, l'idée d'avoir une bibliothèque de prêt de livres électroniques tenus par Amazon est aussi un leurre absolu. Ce sont des livres mis à disposition pendant un temps tout à fait déterminé dans une... Allez, bon. En fait, les éditeurs se retrouvent dans une situation relativement connue, la vente, le prêt. Donc, ils savent exactement quand ils doivent les louer et quand ils doivent les emprunter. Donc, nous nous trouvons dans cette situation où les bibliothèques publiques scolaires universitaires peuvent offrir un certain nombre de services qu'elles offrent depuis des années. Ces services peuvent être monétarisés et en fait, ils vont être repris, ils sont sur la voie d'être repris par Apple, Amazon, les grands éditeurs, laissant aux bibliothèques le travail de back-office, c'est-à-dire la constitution des catalogues, des index, des classifications, etc. Main-mise du secteur privé sur les contenus, scientifique scolaire, vous avez vu qu'Apple aimerait vendre des IPAD chargés de manuels scolaires, loisirs, musique, patrimoine. La réaction des universités est réelle, mais tardive. D'abord, il y a une évolution profonde du droit d'auteur. Vous voyez que certains ouvrages prônent directement la piraterie, mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est de voir que la préface a été faite par M. Lawrence Lessing, qui est un professeur de droit aux Etats-Unis, qui prône les biens communs et qui est en fait un ami de Barack Obama. Lawrence Lessing est à l'initiative des Creative Commons et de l'open access. Creative Commons, pas de l'open access. Donc on voit qu'un certain nombre de périodiques sont en train d'être ouverts au grand public, gratuitement. C'est 9 000 sur les 30 000 que nous avions vus tout à l'heure, mais ce sont des périodiques validés. L'âge d'or des bibliothèques est effectivement derrière nous. La situation est contrastée parce que les périodiques électroniques, il y a un mouvement assez fort des universités, des chercheurs, du Fonds national ou les équivalents du Fonds national dans les autres pays, en disant toute recherche financiée partiellement par le Fonds national doit se trouver dans un réservoir ou à un endroit en libre accès. Ce qui est en fait la première réaction juridique forte contre les éditeurs. Par contre, au niveau des livres, la situation est encore bien difficile. Prédire l'avenir, c'est quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui va se passer pour les bibliothèques, pour les livres dans les prochaines années ? Et je vais vous citer quelqu'un aujourd'hui que vous n'aimez pas beaucoup, mais dont la phrase est intéressante. Ce que je crains le plus, nous disait Bill Gates, c'est un type dans un garage en train d'inventer un truc complètement nouveau. L'année où Bill Gates disait ça, eh bien, Brin et Page créent Google au fond d'un garage. Donc c'est assez étonnant de voir la vision de Gates par rapport à une des évolutions majeures. on tombe toujours dans le commercial. Voilà, j'ai été un peu long, mille excuses. Applaudissements ... ... ... ... ...